Si j'ai vraiment envie de découvrir le jeu, j'ai vraiment comme rien vu du jeu dans l'ensemble, donc jamais qu'on me dirait. Plus plaisant de ne rien savoir par rapport à tout ça. Présent marteau, on va aller faire ça. On a directement l'habileté du marteau en plus en ce moment. C'est 45 secondes. Ça risque de jouer sur la rapidité de frapper des emplacements pour pouvoir les activer exactement. Let's go, c'est parti. C'était pas la meilleure façon que je viens d'activer le goût. J'ai besoin d'un spin que ça va plus rapidement. Je suis allé dans pas long Jean-Marc. J'ai vu ton message. Juste finir ça rapidement pour essayer de voir si on allait au bon temps. C'est vraiment 45 secondes. Heureusement, je ne l'ai même pas battu. C'était une minute, 45 secondes. Objectif, 45 secondes. On va essayer de mieux faire ça. Tu ne feras pas le jeu à 100% à write. Je crois le faire, mais je ne crois pas le faire complètement en stream. En gros, je pense que quand je vais avancer dans les niveaux, les missions que je n'ai pas réussi à faire, je vais retourner dans les niveaux juste avant pour pouvoir récolter les trucs manquants. Donc là, je vais juste essayer de le refaire pour en battre les 45 secondes. Comme ça, je ne vais pas revenir tout le temps dans les niveaux que j'ai déjà fait pour manquer les trucs qui étaient à l'intérieur. Je trouve ça plus intéressant. Comme ça, on va pouvoir avancer le jeu assez rapidement. Là, je sais en plus, c'est où les emplacements qui me vont. Ça, par ici. J'ai tellement perdu du temps avec ce que je viens juste de faire. Ça aussi. Je pense que le truc, c'est de faire tout le temps les spins pour avancer plus rapidement, mais je ne suis vraiment pas sûr que ça avance plus vite. Je trouve quand même de battre 45 secondes. Il doit y avoir une habileté que je ne comprends pas ou peut-être que si j'ai mon habileté boostée du truc, je vais aller plus rapidement. On ne va pas le refaire. On va laisser ça ici. C'est quand même plus complexe que qu'est-ce que je pensais. On va aller voir l'autre habileté. Lezard épée. Une minute. Ça va bien se faire, c'est possible. OK. Je suis sûr que ça allait se battre contre des ennemis pour le truc de l'épée. Je n'aurais vraiment pas vu autre chose que de battre à l'épée comme pour réussir les objectifs. Non, mais... T'étais vraiment obligé de mettre un ralenti sur cette séquence? Genre, il n'y avait aucune raison de mettre un ralenti sur la séquence. OK, je pensais que j'allais pouvoir peut-être tuer les deux, mais finalement, non, vraiment pas. Non, je pense que c'est vraiment qu'il faut que tu ailles une habileté plus haute. tu sais, comme là, c'est exactement la même chose, tu sais. C'est quand même assez close de le battre à une certaine vitesse. Je pense qu'il faut vraiment que tu joues sur le fait que... que tu ailles ton amélioration. Il faut faire plus de dégueu rapidement et pouvoir vraiment tuer plus rapidement. Je pense que c'est le cas. C'est quand même intéressant que les niveaux bonus soient plus difficiles à faire. Il y a un bien jeu, je crois que je vais me le prendre dès que j'aurai mon chèque. Il n'y a pas de problème, j'en remarque, écoute. À date, moi, je le trouve sympathique. Je le trouve vraiment bien. Il est sympathique. Donc, on va aller vers l'île bétonnée. Les îles, plutôt. Donc, il y a plusieurs îles qui sont bétonnées. C'est quand même pas intéressant d'avoir des îles en béton. Hum. Intéressant. On se lance directement dans le niveau. Et on peut juste sauter dans l'eau. Let's go, c'est parti. Oh, attends, il y a un ballon. Oui. Je demande de méchanceté pour aucune raison. Pas de bif. Ok, donc ça, il faut l'en prendre plusieurs. Je pense que chez le jeu, il n'y a pas de problème. Écoute, c'est moi qui donne les conseils à Jean-Marc de qu'est-ce qu'il doit acheter ou non. Comme s'il n'avait plus de réponse, j'ai un problème avec ça. Il y a juste moi qui peux jouer. Non ! J'ai perdu mon pouvoir. Merci. Non, mais dans le sens que, genre, c'est intéressant de savoir qu'il n'y a pas de problème. Il y a quelqu'un qui peut s'acheter jeu, non, ça n'aura pas de sens ce que j'ai dit. Moi, on ne voulait pas, de toute façon. Vous êtes aimables, vous savez que j'ai des trucs vraiment awesome, la mort qui tue. Ça, normalement, attends, ça, je peux le prendre. Il me semble que c'est une attaque unique. Haha! C'est comme un Magic Burst dans Dragon Quest. Exactement la même chose. Ouh! En plus, un coffre. Un 2 pour 1. Je dois demander de plus. Waddle Dee, plus de l'argent. Bye bye! Ça, ça ne me donne pas de pouvoir non plus. Fais les torpes, vous me donnez du pouvoir. Ouh! Oh, mais euh... Ta gueule, tu peux me laisser tranquille, s'il te plaît? J'aime ça. En gros, c'est qu'on peut creuser dans des emplacements. Et dans l'eau, je ne peux rien faire par contre. Un peu moins utile. Ok, il n'y a rien d'autre. Je m'attendais qu'il y avait peut-être quelque chose d'autre par la suite, mais non, vraiment pas. Qu'est-ce qu'elle allait prendre cette petite capsule? Ne nous cassons pas la tête pour récolter des capsules, mesdames et messieurs. Viens, goéland! Il va falloir s'envoler trois mouettes. Écoute. Mais je disais que c'est un goéland, il me semble que c'est une mouette. C'est pas tranquille, ça. Merci. Mais le cheat que je fais en ce moment, en passant du coup. Non, 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 merci. Il m'en manque un. Tu sais où, Rick? C'est parce que je crois qu'on vient de trouver sa drill, écoute. Il va falloir lui dire, hein, que Kirby a une drill. Pas le temps de niaiser. Kirby! Manneken! Pas le temps de driller. Pas le choix, hein. Il va falloir qu'il y ait quelqu'un de lui dit qu'on a trouvé sa drill. Ça va peut-être au lieu que ce soit ex-drill, ben c'est Kirby ex-drill. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant avec ça? Ouh! Ok, on se fait expulser, fait que... Fait qu'il faut s'étirer et se faire expulser quand on est en haut. Voilà! Un autre trophée, ben pas un autre trophée, mais un autre Waddle Dee perdu. Et c'est faux quand même quand les ennemis nous font des dégâts, parce qu'à la date, à chaque fois que je me fais toucher par un ennemi, je perds un quart environ de ma vie. Ah, une deuxième mouette qui est là. Mais ça, c'est le truc que je trouve ça désolant quand même du jeu. Il y a tellement un... Un affichage tellement court, je sais pas si vous avez vu. Regardez par exemple le coffre. Il bouge, mais avec genre 2 FPS. Tout simplement pour garder du processing au jeu. Tu sais, vous voyez qu'il bouge vraiment comme pas beaucoup. Et regardez quand on va se téléporter proche. En espérant qu'on se téléporte proche. Non, vraiment pas finalement. On a juste abandonné le projet de se téléporter proche. Mais c'est vraiment comme la distance d'affichage est vraiment très très basse du jeu. Ce que je trouve ça quand même assez triste. Parce que le jeu, je prête à dire qu'il n'en demande pas non plus énormément. Et c'est là que tu vois que la... La switch rush côté performance. Vraiment, c'est... C'est triste d'abord. Parce que il y a tellement de bons jeux. Mais je trouve ça triste quand même de voir aller une console qui en arrache. Qu'est-ce que ça fait ça? Ok. Qu'est-ce qu'on vient de se manger? Pauvre Kirby. Probablement éclaté le visage contre le mur. Oups. Mais je suis curieux d'avoir ton review. Écoute. Je pense que je vais en faire un review du jeu. Mais... Ah ok, on a manqué un Waddleby. Je pense que je vais en faire un review du jeu. Mais complètement à la fin. De jouer au jeu. Je vais vraiment te faire un avis. Parce que... C'est difficile de faire vraiment un avis sur comme... Ouh! De vraiment faire un avis très rapidement. Parce que tu sais, à date, je peux dire que c'est chill. Tu sais, je... Tu sais, vraiment... Avis rapide. De genre 1h30... 1h45 de jeu. C'est chill. Je me casse pas la tête. Est-ce que je capote? Puis c'est vraiment comme le meilleur jeu que j'ai jamais joué de toute ma vie. Très loin de là. Est-ce que c'est un mauvais jeu? Non, parce que je me suis déjà fait chier encore plus. Et c'est ça. Fait qu'il faut atteindre l'île au trésor. Les mouettes aussi sont plus loin. Il y a un Waddleby qui manquait. Fait que c'est ça aussi. C'est vraiment le point que j'apporte. C'est que c'est un jeu qui est plaisant. C'est pas un jeu extraordinaire. Mais c'est pas un jeu nul. Parce que j'ai déjà joué à des jeux qui étaient nuls. Vraiment chier. Et que j'avais aucun plaisir à jouer. Et ça rentre pas dans cette catégorie jusqu'à maintenant. Mais est-ce qu'il se démarque... Des autres Kirby jusqu'à maintenant? Pas vraiment. Il y a pas quelque chose de plus qui fait comme... Ok, je vais vraiment vouloir y rejouer. Tu sais, à date, il est juste comme... C'est sympa. C'est vraiment à date jusqu'à maintenant que je dirais. Puis il n'y a rien à date qui m'a vraiment... Donc il vaut pas plus la peine que l'autre d'avant sur la Switch. Non, non. Il vaut vraiment plus la peine que l'autre sur la Switch. L'autre sur la Switch, le Switch était vraiment mauvais. Parce qu'il est en 3D. C'est déjà plus intéressant. Ça laisse une profondeur qui est plus intéressante. Tandis que l'autre est en 2D. Et puis l'autre, il n'y avait vraiment rien de nouveau. Et j'ai vraiment pas aimé l'autre. Parce que l'autre, comme un aussi, qui était fait, les environnements étaient beaucoup semblables. Il y avait beaucoup une espèce de côté... Space. Genre... Que j'ai vraiment pas aimé. C'est intéressant, ça, qu'on peut faire le tour comme ça. Puis après, on peut le relâcher pour qu'on ne s'attaque. On l'avait fait en coupe et on avait été très déçus. Écoute, ça ne m'étonne même pas de l'autre, vraiment. Parce que l'autre, même moi aussi, j'ai joué. Puis en plus, il était vraiment court, si je me souviens bien. L'autre, c'est comme... Il durait... Peut-être environ, comme... 5-6 heures de temps, pas plus. J'ai vraiment pas joué longtemps à l'autre. Puis j'ai vraiment été déçus. Ça, je m'en souviens. Fait qu'à date, vraiment, il est plus sympathique que l'autre. C'est pas difficile à battre. I'm back, I wanna see Kirby. Kirby, ben écoute, il y en a du Kirby en ce moment. Kirby, moi, pète-moi la gueule. Regarde, je vais faire le tour. Mais il semblait-il que ça n'est pas prêt. Il faut vraiment faire le tour. Il faut juste rentrer jusque-là pour faire la tête. Voilà. C'est un Diglett, oh shit. Est-ce que j'aurai ça à tout prendre au complet? Non! Je pensais que je l'avais. C'est quand même tough de l'avoir au complet, tout au... le rond. Ok, là, c'est sûr, c'est certain que le... le 1 minute à battre... C'est quand même assez tough. Mais c'est pour ça que, mettons, si tu compares à date les deux, Jester, c'est pas comparable, mais il est vraiment loin de là. Celui-là est vraiment plus plaisant. J'ai... J'ai plus de fun. Les environnements sont variés. Les habiletés sont variées, quand même. Il est plus plaisant. Il y a des missions qui sont différentes. C'est pas juste trouver des... des items à l'intérieur du jeu, donc... Il y a des jeux, quand même, un vouloir qui est plus là, tandis que l'autre... Starlight, j'avais vraiment été déçu. T'sais, je sais pas si tu avais fait d'autres Kirby avant. Mais t'as un rôle bleu, l'être qui te suit. Écoute, même s'il est l'être pis qu'il me suit, j'ai un peu de pouvoir là pis je vais en chercher là... Les... Les piques, piques. Prouuuuuh! Voilà. Ici et là, pas vraiment à fond dans Kirby. Fait que, t'sais, t'as pu comprendre qu'en jouant à l'autre, c'est vraiment pas le meilleur. C'est probablement celui que j'aime le moins. Je dirais les... Les Kirby. Après tirer 3 avis de recherche qui est dans le cas, il y a quand même des niveaux qu'il faut prendre attention de prendre les avis de recherche qui sont de côté. As-tu eu un verdict final pour le Watch Party Sonic? Non, ça risque d'être sur le serveur Discord qu'on va décider ça. Je sais pas encore si ça va être quand la date. On va voir ça, poulé. Ça risque d'être peut-être dans 2 semaines, mon guess. Je dis 2 semaines parce qu'en gros, c'est probablement la semaine qui va avoir le quiz plus le watch party. C'est probablement que c'est comme ça que je vais m'organiser. Quiz moi le sac, il coûte pas le choix. Avant que t'ailles voir de quoi tu parles de l'évolot? Qu'est-ce que tu veux dire, poulé? Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, non, c'est ça. En gros, je vais quand même prendre le temps. Ah! On a obtenu un plan pour yager Milly Mello. Ok, mais tantôt, j'ai pas récolté des plans. J'ai vraiment aucune idée sur où trouver des plans tantôt. Tantôt, j'en avais pas. Mais non, c'est sûr, c'est vrai que je vais voir quand même Sonic 1 avant de voir Sonic 2. c'est quand même logique dans tout ça. Mais je vais prendre le temps d'aller voir Sonic 2. Ok, donc on va prendre le truc de Chakram. On l'a quand même boosté. C'est plus intéressant de prendre question à eux ce qui est boosté. C'est un canard! Bête-lui la gueule! Je sais que tu as des tronades comme moi. Peut-être pas une bonne idée de l'attaquer tout de suite après. il est chiant quand même avec ses tronades. Tu sais, ça fait genre deux fois qu'il saute pour que mes skivings il est... WOP! 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 C'est un peu plus chiant que les autres boss, sérieux. Un canard coin coin, ben oui. Un canard coin coin qui me fait échouer dans... le Swana, oui, c'est Swana aussi. Mais non, le Swana fait moins mal que ça. WOP! 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 Et là, faut pas que j'oublie, je peux faire des skis Dark Souls, ben oui, clairement. On a le pouvoir de la tournade! WOU! OK, c'est cool. On se promène vraiment comme en tournade, puis... Let's go! C'est intéressant quand même, pour me croire, ça veut dire qu'on peut passer à travers ça. Arfait. Non. Non, laisse-moi tranquille, si j'ai pris. C'est tous des chapeaux qui existaient déjà. Là, il y en a des nouveaux, comme par exemple... Attends, 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 attends. Je me concentre à monter rapidement. Comme la tournade existait déjà. Ça existait, mais exemple, dans celui-là, à date, il y a l'espèce de canon qui n'existait pas. Celui que tu tires, ça n'existait pas. Et euh... Celui qui n'existait pas non plus, la Drill n'existait pas. Celui qu'on avait tantôt. Donc, de temps en temps, il y a quand même des habiletés qui sont rajoutées, mais la tournade existait déjà. Je le sais. C'est facile à exibiter, merci! C'est sûr qu'est-ce qui est bien quand il rajoute des... des habiletés de plus et tout ça. Canard coin coin vient d'une réplique d'un youtuber français qui, si vous demandez, vous d'où vient la réplique. Canard coin coin, est-ce que tu parles du JDG, par exemple? C'est probablement ça, mon guess. Mais savais-tu un peu, jeu pour enfants, à ton avis, ça reste dans ce registre? Oui, ça reste quand même jeu easy. Attends-toi pas si tu vas voir un jeu avec du challenge. Vraiment pas. Moi, je pense que c'est le genre de jeu... Ok. Ça reste jeu facile, ça c'est sûr et certain. Et là, ça en route pour jouer avec les gyroscopes. Mais non, je ne joue pas avec les gyroscopes, merci. Mais oui, ça reste jeu facile. Mode inversée. Oh non, pas besoin de mode inversée, merci. Non mais là, qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu veux dire que c'est genre jeu bébé comme Dora l'Exploratrice? Ou tu parles que genre, c'est un jeu facile comme Mario? Je suis allé dans deux secondes, Jester. Wouh! Je suis éclaté. Je suis éclaté contre le mur. Je n'ai rien pu faire. Ah, est-ce que je vais être capable de me rendre à gauche? Oui! Il y a un chemin ici qui est caché. Je sais que je ne l'avais pas vu, mais non, je l'ai vu. Je ne sais pas pour qui. Mettons, Super Mario Odyssey, c'est un jeu enfant, mais avec un certain challenge, oui. Parce qu'après, tu peux y aller plus rapidement et tout ça. Donc, je te dirais que si je compare les deux, que Super Mario Odyssey, ça reste un jeu enfant. Mais que dans Kirby, tu ne peux pas jouer la carte de je vais jouer rapidement plus que les autres. Tu cours à la même vitesse, donc il n'y a pas vraiment d'avantage de plus. Mais, je te dirais que ça reste vraiment plus simple. Ça, c'est indéniable, c'est sûr et certain. Réessayer, non, je n'ai pas besoin de réessayer. Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que je veux faire? Réessayer, merci. Fait que c'est certain que ça reste plus facile que Mario Odyssey. Fait que si tu trouves que tu n'as pas vraiment un fun à jouer à des jeux qui sont trop faciles, ben, c'est pas ton genre de jeu. Non, exact, c'est plus le genre de jeu que tu restes vraiment à jouer en détente. Tu sais, comme moi, je joue, mettons, de mon côté. Ouais, exactement, essayer de le trouver used. Au pire, tu sais, Jester est encore plus simple, je peux te le passer. Ça ne me dérangerait pas. Au pire, si tu veux l'essayer, puis jouer, tu l'essais pendant un certain temps, puis tu viendras me leur porter un moment donné, ça ne me dérangerait pas. Tu sais, c'est le genre de jeu, même moi aussi, de mon côté. J'ai les Plumerine avec le pouvoir de glace. Plumerine, c'est celui que j'ai battu tantôt? Qu'est-ce que oui? Tu veux me le passer? Ah oui! Je pense que je vais commencer à faire des chiches pendant qu'elle est chiche. Comme ça, ça va faire des chiches par-dessus des chiches. Puis là, à un moment donné, on ne va pas faire un clip du clip par-dessus le clip qui fait le chiche. Comme ça, on va aller vraiment loin. Puis moi, ben oui, Camille, aussi, je vais te le passer, tu ne vas pas jouer. Même Poulet va pouvoir y jouer s'il veut y jouer. Il dit, fais-le jouer par ton kid, écoute. Mon kid, Kali, Jester, Poulet, tout le monde, tout le monde va pouvoir jouer à mon jeu. Le mien. À moi. J'ai des jeux, je ne regarde pas ses vidéos. Je dirais plus un YouTuber français qui doit être fan de lui. Il se nomme Bamboulinet. Je ne connais vraiment pas Jean-Marc Géant, si c'est un YouTuber que vous connaissez. Moi, je ne connais pas. Je ne connais même pas le nom. Je ne connais même pas le nom. J'ai pas le nom. Tu fais, j'ai pas le nom.